Je ne savais pas que les questions étaient si populaires. Voyez, avec tout le respect que je dois à toutes les personnes religieuses. Voyez, religion signifie essentiellement croire en quelque chose. Chaque fois que quelqu'un dit « je suis une personne religieuse », ils se qualifient de « croyants ». Oui, croyants. Croire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne savez pas quelque chose, mais que vous n'êtes pas prêt à admettre que « je ne sais pas », donc vous le croyez. Ce que je dis, c'est que si vous ne savez pas quelque chose, pourquoi ne dites-vous pas simplement « je ne sais pas » ? Allô ? Est-ce que ça va ? Je ne sais pas quelque chose, je dis « je ne sais pas », car « je ne sais pas » est une formidable possibilité. Ce n'est que quand vous dites « je ne sais pas » que le désir de savoir, la quête du savoir et la possibilité de savoir devienne une réalité vivante dans votre vie. Tout ce que je ne sais pas, je le crois. Cela a conduit à beaucoup de choses. Une chose que ça fait, c'est que ça vous rend confiant. Je crois, ça vous rend confiant. Mais la confiance sans clarté est un désastre. C'est un désastre qui se manifeste dans le monde à de très nombreux niveaux. Les gens qui ne savent pas une fichue chose, qui ne voient pas ce qu'il y a devant eux, ils sont super confiants. C'est dangereux. Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Allô ? Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Vous n'y voyez rien, mais vous êtes confiant. C'est ce que la croyance vous donne, de la confiance sans clarté. Comment en arrivez-vous à votre croyance ? Il y a de nombreuses façons. Puis-je vous raconter une blague ? C'est OK ? C'est une question sérieuse. Vous êtes OK ? Vous avez l'air tellement sérieux, vous me faites peur. Ceci est arrivé à New York. Un garçon de 8 ans rentre de l'école dans l'après-midi. À la maison, il a une mère très progressiste. Évidemment, elle est célibataire. Il rentre à la maison et demande, « Maman, est-ce que Dieu est un homme ou une femme ? » Voyez, c'est un grand débat en Amérique. Dieu est-il un homme ou une femme ? C'est un très grand débat en Amérique. Vous savez que lors des dernières élections, ils ont essayé de régler la question, et vous savez ce qui s'est passé. La mère réfléchit. Étant une femme progressiste, elle réfléchit à tout. Tous ces débats sur le genre qui ont lieu dans le pays. Et après mûre réflexion, elle dit, « Les deux. » Alors, le garçon entre dans une profonde réflexion. Au bout d'un moment, il revient et demande, « Maman, est-ce que Dieu est noir ou blanc ? » Vous savez que lors des précédentes élections, ils ont tenté de régler cette question. Parce que les questions raciales sont un très grand sujet. Elle réfléchit à toutes les polémiques sur la race qui ont lieu dans le pays. Après beaucoup, beaucoup de réflexions, elle dit, « Les deux. » Alors, le garçon entre dans une profonde réflexion. Après mûre réflexion, il revient et demande, « Maman, est-ce que Dieu est hétéro ou gay ? » Elle réfléchit à toutes les polémiques sur cet aspect de la vie et elle dit, « Les deux. » Alors, le garçon saute de joie. « J'ai compris, j'ai compris, c'est Michael Jackson. » Je ne sais pas comment vous en êtes arrivé au vôtre. Vous devez comprendre que ceci est une culture sans Dieu. Dans cette culture, on vous a toujours dit, « Ta vie est ton karma. » Oui ou non ? Vous avez oublié ? Dans cette culture, on vous a toujours dit, « Ta vie est ton karma. » Cela veut dire que votre vie est votre création. Il n'y a personne qui vous gère de là-haut. Votre vie est entièrement votre karma. Vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes capable, vous êtes incapable. Vous pouvez faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire quelque chose. On dit, « Ayo karma. » On vous le dit depuis toujours. « Ta vie est entièrement ta création. » Mais ceci, nous l'avons transformé en autre chose. Et maintenant, nous aussi, on commence à regarder vers le haut. Ou pas ou voilà. Vous êtes tous élèves, ingénieurs. Dites-le-moi. Cette planète est-elle ronde ou plate ? Vraiment ? Elle est ronde ? Certains d'entre vous disent non. Cette fille. Est-ce une planète ronde ? Je vous le demande. Oui. Est-ce qu'elle tourne ? Donc, vous n'êtes même pas au pôle nord. Vous êtes à Chennai. Ici, si vous regardez vers le haut et que la planète tourne, vous regardez inévitablement dans la mauvaise direction. Allô ? Vous ne savez même pas où est le haut. Dans ce cosmos, savez-vous où est le haut et où est le bas ? Allô ? Est-ce que quelque part, il est marqué « là-haut, c'est par là » ? Pourrez-vous un jour déterminer où est le haut dans ce cosmos ? Non. Alors que regardez-vous là-haut ? Quand vous ne savez même pas où est le haut, comment savez-vous qui est là-haut ? Cela revient-il à dire que j'ai créé l'univers ? Non. De toute évidence, avant que vous et moi n'arrivions, tout était là, n'est-ce pas ? Donc maintenant, vous devez au moins dire « je ne sais vraiment pas ». Le problème, c'est que l'un est théiste, l'autre est athée. Ce ne sont pas des personnes différentes, juste des tenues différentes, les mêmes bêtises. L'un croit ce qu'il ne sait pas de façon positive, l'autre croit ce qu'il ne sait pas de façon négative, tous les deux sont des croyants en quelque chose qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas ? Quel est le problème de l'être humain ? Que vous ne pouvez pas admettre que « je ne sais pas ». C'est tellement merveilleux, tellement humain de dire « je ne sais pas », n'est-ce pas ? Si vous ne savez pas, si vous réalisez que vous ne savez vraiment pas, votre intelligence sera toujours alerte, elle ne dort jamais. Toujours, à chaque instant de votre vie, même dans votre sommeil, elle restera éveillée si vous réalisez que « je ne sais réellement pas ». Ces croyances vous ont poussé à juste manger du pongal. et vous savez, à juste devenir léthargique, le monde est devenu léthargique. Quand je dis léthargique, pas physiquement, l'intelligence est devenue léthargique parce qu'il croit quelque chose. Tout le monde croit en des bêtises. Peut-on être assez francs, les jeunes de cette nation, je vous le demande, les jeunes de cette nation, est-on assez francs pour dire « ce que je sais, je le sais, ce que je ne sais pas, je ne le sais pas ». Est-ce que c'est OK pour vous ? La jeunesse de l'Inde, je vous le demande. Sous-titrage Société Radio-Canada